bonjour et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des présidents les plus sanguinaires du continent africain le continent noir a connu des horribles massacres tels que des genocides des maîtres systématiques des guerres britanniques des exécutions merveillez beaucoup d'entre eux ont été soutenus par l'occident soit en collaboration avec les rebelles choix en collaboration avec certains chefs d'état en voici le top 10 des présidents les plus meurtriers de tous les temps avant de continuer je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la classe de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos c'est parti le numéro 10 de notre classement est l'actuel président du caméron monsieur paul bia paul bia est né le 13 février 1933 à mauvaise mika au caméron sous le nom de paul barthélémy bia vi morando il est le second président de la république du caméron et est en fonction depuis le 6 novembre 1982 il a été associé à de nombreux enlèvement de la corruption et de meurtre de personnes qui lui opposent ont des nombres sous son règne 20 à 30 mille décès le top 9 de notre classement et mobutu l'ancien président du congo belge mobutu née vers le 14 octobre 1930 à lisala au congo belge décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à rabat au maroc est un homme politique militaire et dictateur qui préside la deuxième république démocratique du congo de 1965 à 1971 puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé zaïr 1971 à 1997 on dénombe sous son règne 40 à 70 mille décès le top 8 mais notre classement est ma suisse nguéma de guinée équatoriale francis massius nguéma qui africanisa son nom à 1976 à massing et ma biogo game donc est un homme politique équato-guinéan né à zégaillon le 1er janvier 1924 et morts à malabo le 29 septembre 1979 on dénombre sous son règne 50 à 70 mille morts le top 7 de notre classement est l'ancien président du 4 il y en a bris ni jeune à bris ne le 13 août 1940 et à faille à la c'est un homme d'état tchadien membre de l'ethnie gorand ou pour vous et du clan anakasa il a été président de la république du tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'état qui renverse gougounou l'enfant du tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes on dénombre sous son règne 80 à 100 mille morts le top 6 de notre classement est charles taylor du libéria taylor est né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américaux libériels qui font partie de l'élite du pays à 24 ans taylor quitte le libéria pour travailler étudier aux états unis à 1977 il est diplômé en économie bentley collège dans le massacusette pendant son règne à la tête de l'état taylor continue de combattre tous et qui s'opposent à son pouvoir la répression contre l'opposition ferait à 150 mille morts jusqu'en 1995 on dénombre sous son règne 100 à 150 mille décès le top 5 de notre classement est un mètre secou tour et de la guinée conakry un mètre secou tour et né le 9 janvier 1922 à farana est mort le 26 mars 1984 à cleveland est le premier président de la république de guinée un poste des piles indépendance obtenu de la france en 1958 jusqu'en 84 on dénombre sous son règne entre 100 et 150 mille décès le top 4 de notre classement et sani abacha du nigéria sani abacha née le 20 septembre 1943 à cano et mort le 8 juin 1998 à abuja est un général et homme d'état nigéria il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1993 à 1998 on dénombre sous son règne entre 100 et 200 mille morts le top 3 de notre classement et il dit amine de ouganda le troisième président de l'ouganda est responsable d'environ 250 mille décès qui ont été le résultat de son régime de terreur marqué par la torture les exécutions extra judiciaire la corruption et la persécution ethnique il détenait le pouvoir de 1972 en 1979 il a trouvé refusant le vie puis en arabie saoudite où il mourit en 2003 on dénoble sous son règne entre 250 à 300 mille décès le top 2 de notre classement et il ya beaucoup grand nigéria le général ya coubou né le 19 octobre 1934 est un homme d'état nigérian il a été chef d'état du nigéria entre 1966 et 1975 il obtient le pouvoir par un coup d'état en 1966 mais fut destitué par celui de mort à la mohamed neuf ans plus tard cette période fut marquée par la guerre du biafra qui tu as plus de cent mille soldats et prix des millions de civils on dénombre sous son règne plus de un million cent mille décès le top 1 de notre classement et majesté l et mayam et le topi n'est le 20 mai 1937 à rolyte à un éthiopie est un officier éthiopien l'étnant colonel chef d'état de 1977 à 1991 qualifié de dictateur sanguineur il est à la tête d'idert à partir de juillet 1974 cette juante militaire prend le pouvoir durant la révolution éthiopienne de 1974 et abolit le système féodal et conserve le pouvoir en réprimant ses opposants après l'instauration d'une démocratie populaire majesté mangusti déviant chef d'état après la défaite de l'armée éthiopienne devant le front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien à mai 1991 majesté se réfugie au zimbabwe sous la protection de robert mugabe il est condamné pour génocide par contumence à la réclusion à perpétuité puis un appel à mort le 26 mai 2008 on dénombre plus de 1 million cinq cent mille décès c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo selon vous quel est le président le plus sanguinaire mettez moi en commentaire et on se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo